Bonjour tout le monde, je prends la parole pour rendre un hommage à une personne formidable qui nous a quitté récemment. Il se prénommait El Diablo. Je voulais lui dédier cette vidéo et je transmets toute mon amitié à sa famille ainsi qu'à ses proches. Repose en paix El Diablo, tu seras toujours dans nos cœurs. Nous sommes une petite famille tranquille. Il y a mon mari, Tom, ma fille, Théa, 7 ans, mon fils, Wyatt, 5 ans, et moi, Tamara. Nous avons décidé de déménager. Nous étions les heureux propriétaires d'une grande et magnifique demeure que nous avons obtenue à un prix dérisoire. Nous y avons fait quelques travaux pour lui rendre sa gloire d'antan. Au début, nous étions aidés par des entreprises, mais ils ont tous fui, les uns après les autres, prétextant qu'il se passait quelque chose de bizarre ici. Et ils en avaient tous peur. Nous avons donc fini seuls les travaux. Nous y avons laissé toutes nos économies. Mais quand on voit le résultat, c'est tellement beau qu'on se dit que ça valait le coup. Quelques jours passent. Tout le monde a pris ses marques dans cette immense demeure. Sauf que Wyatt refuse de descendre au sous-sol. Cela se comprend. C'est vrai que cet endroit est assez flippant et glauque. Mais bon, à part ça, tout est vraiment parfait. Un soir, nous étions tous en train de dîner, lorsque nous avons entendu des bruits de pas à l'étage, dans la chambre des enfants. Nous étions surpris, car notre maison était éloignée de tout. Il n'y avait que des bois aux alentours. Tom me dit « Reste ici avec les enfants, chéri. Je monte voir ce qui se passe. » Fais attention à toi quand même. Il suit les bruits de pas, qui s'entendaient relativement bien. Il se trouve pile devant la porte de la chambre des enfants. Les bruits de pas continuent. Tom ouvre la porte d'un seul coup, pensant trouver quelqu'un à l'intérieur. Mais il n'y a personne. Il commence à fouiller la chambre, mais rien. Entre temps, les bruits avaient cessé. Il redescend, en nous expliquant qu'il n'y avait personne là-haut. Mais je vois bien que Tom semble surpris par ce qui venait de se passer. Nous entendions régulièrement toutes sortes de bruits dans la maison. Mais on se disait juste que c'était normal, c'est une vieille maison, elle craque de temps à autre, voilà tout. Des objets bougeaient de place. Les lumières s'éteignaient et s'allumaient toutes seules. Nous avons alors appelé un électricien. Mais rien, tout fonctionnait normalement. Il y avait aussi les portes, qui s'ouvraient et se fermaient toutes seules. On apercevait aussi des ombres du coin de l'œil. Mais nous mettions tout ça de côté, en se disant que c'était la fatigue. Puis, une nuit, Wayad se met à hurler de peur. Tom et moi débarquons dans leur chambre en courant. J'ai vu mon fils pleurer, tout tremblant, assis dans son lit. Je cours vers lui, en le prenant dans mes bras. Hé chérie, que t'arrive-t-il de mon cœur ? J'ai vu une vieille femme dans la chambre, me dit-il, sanglotant. Tu as dû faire un cauchemar, mon amour. Non maman, je l'ai bien vue. Elle était d'abord dans mon placard, puis elle est sortie pour se mettre au pied de mon lit. Théa, as-tu vu cette femme toi aussi ? Non maman, mais j'ai entendu la porte du placard coincé et j'ai vu une ombre noire. Maman, peut-on dormir avec vous ce soir ? D'accord, mais juste pour cette nuit alors. Nous retournons tous nous coucher. Le lendemain matin, quand on s'est levé, nous avons trouvé toutes les portes et tiroirs du mobilier de la cuisine ouverte. Si même les enfants se mettent à nous faire des blagues idiotes de ce genre, on ne va pas s'en sortir. Mais ils ont dormi avec nous toute la nuit. On les aurait entendus s'ils s'étaient levés. Et comment expliques-tu les portes du haut qui sont ouvertes ? Ils ne peuvent même pas les atteindre. Oui, c'est un fait. Je ne sais plus quoi penser de tout ça. La prochaine fois, on appellera la police. Comme ça, si jamais c'est un rôdeur, les flics le chopperont et on pourra enfin être tranquilles. Quelques jours passent, sans incident. Nous étions tous réunis au salon. On jouait aux jeux de société. Les enfants adorent ça. Et nous aussi d'ailleurs. C'est ces petits moments privilégiés que nous adorons tous. Un bon dimanche passé en famille. Puis, brusquement, nous entendons un vacuette qui n'est pas possible dans la chambre des enfants. Nous montons tous en courant à l'étage. Tom ouvre la porte. Et là, oh mon Dieu, tout était sans de sous-dessous. On aurait dit qu'une tornade avait traversé la chambre. C'est bon, ne touche à rien. J'appelle la police. Tout de suite. Cette fois, il est cuit. Les flics vont le choper. Dit Tom, à la fois complètement apeuré par ce qu'il venait de se passer, et satisfait, car il n'y avait aucun moyen pour leur odeur de fuir. Les flics arrivent peu de temps après. L'un des flics qui passe la porte se sent mal. Je lui propose un verre d'eau, qu'il accepta. Mais au fur et à mesure de son évolution dans la maison, son mal-être s'intensifiait à tel point qu'il est sorti de la maison en courant. Son collègue le rejoint dehors. « Mais qu'est-ce que tu fous, bordel ? On peut savoir à quoi tu joues ? » « Euh, je sais pas. J'ai paniqué. Cette baraque, je la sens pas. Elle me fout une trouille bleue. » « C'est vrai que cette baraque est flippante. Mais nous devons y retourner pour la fouiller. » « On peut pas laisser tout le boulot au collègue quand même. » « Ok, moi je surveille l'extérieur et vous, vous faites l'intérieur. » Les flics fouillent la maison de fond en comble. Même la grange y est passée. Ils ont fouillé partout, mais rien, ni personne. Sur le coup, nous étions déçus. On pensait qu'ils allaient trouver quelqu'un, mais personne. Puis, ils sont revenus nous parler, en nous expliquant qu'il n'y avait personne sur la propriété et qu'aucune effraction n'avait été constatée. Le flic, qui est sorti au début, est revenu. Mais il n'est pas entré dans la maison. Il est resté à la porte. Nous étions là, tous ensemble, à discuter, quand tout à coup, nous avons entendu un vacaigne pas possible qui venait du salon et vu des objets voler à travers la pièce. Les flics, nous et les enfants, courons en direction du salon. Quand nous avons vu ce que nous avions sous les yeux, même les flics commençaient à avoir peur. Comme dans la chambre des enfants. Tout était sans dessus dessous. Tout était par terre. Les meubles renversés. Un bordel sans nous. Les flics refouillent à nouveau partout. Mais l'un d'eux dit alors, « C'est juste impossible que quelqu'un a pu faire ça en un minimum de temps. En plus, nous étions tous à côté du salon. On a même vu des objets voler quand ça s'est produit. » Alors qu'un flic était juste devant la porte de la cuisine, le même phénomène se reproduit. Mais cette fois, à la cuisine et sous les yeux du flic, terrifié et marqué à jamais par la scène à laquelle il venait d'assister. Il a dit que les portes et tiroirs se sont tous ouverts en même temps et que tout a volé dans la pièce. Il était blanc comme un linge. Il dut sortir de la maison au plus vite. Puis, l'atmosphère de la maison s'alourdit d'un seul coup. Il y faisait un froid glacial. Tout était devenu sombre et glauque. Les flics nous demandent alors de tous sortir de la maison. Eux y compris. Ils nous demandent alors si nous avions de la famille ou des amis où nous pourrions passer quelques jours. Nous leur répondons que non. Et qu'en plus, nous ne pouvions même pas partir habiter ailleurs car toutes nos économies étaient passées dans la rénovation de cette maison. Le flic, qui a dû sortir de la maison au tout début, nous dit que son frère est un enquêteur en phénomènes paranormaux et médium aussi. Il va lui parler de notre cas. Puis, les flics nous disent Là, c'est vraiment au-dessus de nos compétences. Nous ne pouvons rien faire de plus pour vous. Mais tout ce qui s'est passé sera mentionné dans mon rapport car nous avons été témoins de ces phénomènes. Nous revoilà au point de départ. Pire, car maintenant, nous avons la preuve que nous ne sommes pas dingues. Notre maison est bel et bien hantée. Les phénomènes se sont produits devant témoins. Des flics en plus. Les flics sont repartis aussi abasourdis que nous l'étions. Nous avons passé une bonne partie de la journée à tout remettre en ordre. En fin d'après-midi, le téléphone sonne. C'était le frère du flic qui était venu plus tôt dans la journée. Il s'appelle Jason. Il nous explique que son frère lui a dit ce qui s'était passé dans notre maison. Il nous demande si lui et son équipe pouvaient venir pour enquêter le plus vite possible et quand. Tom prend alors le téléphone et dit Ce soir, c'est assez rapide pour vous car nous ne pouvons plus vivre comme ça. Nous sommes à bout de force. En fait, on espérait que vous nous toussiez ça pour pouvoir venir dès ce soir. Jason dit à Tom qu'ils seront là à 20h. Il nous demande si les enfants pourront être absents ce soir, car on ne sait jamais. Tom lui dit qu'il les emmène chez ses parents pour quelques jours. Le rendez-vous est pris. Le soir même, Jason et son équipe débarquent à la maison. Jason sent immédiatement les présences dans la maison. Il avait peur. On pouvait le voir sur son visage. Mais il semblait plutôt assez confiant. Une fois leur matériel prêt, l'enquête commence. Ils prennent la température, mettent des capteurs un peu partout, placent des caméras dans chaque pièce de la maison. Puis ils font une séance de PVE, phénomène de voix électronique. Et là, tout se complique. Ils entendent très clairement plusieurs voix leur dire de sortir d'ici. Sinon, nous mourions tous. Jason, qui est aussi médium, a ressenti que quelque chose de néfaste était ici, car il avait senti sa présence. Mais Jason ne lâche pas l'enquête pour autant. Lui et son équipe avaient déjà subi bien des menaces auparavant. Mais sur ce cas, il se méfie quand même. Car vu le récit que son frère lui en avait fait, Jason n'avait jamais encore connu d'enquête de ce genre. Les PVE menaçants s'enchaînent, ainsi que les bruits. Les capteurs se mettent à bipper de tous les côtés. Tout s'accélère d'un seul coup. Puis, l'atmosphère devient lourde, presque irrespirable. Un froid glacial traverse toute la maison. Tom se mit à hurler. Mais que nous veulent-ils, bon Dieu ? Ils veulent vous tuer. Je n'ai pas l'habitude de dire ça aux gens chez qui j'enquête. Mais là, il faut quitter la maison. Et tout de suite, il n'y a pas de temps à perdre. Mais Jason n'a même pas le temps de finir sa phrase. Que la porte de la chambre dans laquelle ils sont, se referme violemment sur eux. Comme pour les empêcher de sortir. Ils réussissent tant bien que mal à l'ouvrir. En bas, la situation n'est pas mieux. Des meubles se sont déplacés comme pour empêcher tout le monde de partir. Jason hurle à tout le monde de sortir de la maison au plus vite. Une fois tous dehors, Jason dit à Tom. Personne ne devrait vivre ici. C'est trop dangereux. Cette baraque devrait vraiment être démolie. Tom regarde alors Jason dans les yeux. Et retourne dans la maison. Jason hurle de sortir de là au plus vite. Il court dans la cuisine. Puis allume le gaz à fond. Puis il monte à système pour que la maison explose. Mais quand ils seront tous à bonne distance. Il ressort de la maison. Et tout le monde quitte les lieux. Ils parcourent quelques kilomètres. Et ils entendent un bruit assourdissant. Ils stoppent les véhicules. Puis ils constatent que la maison avait sauté. Jason et Tom se regardent d'un air soulagé. La petite famille habitera chez les parents de Tom. en attendant d'avoir une nouvelle maison. Les enfants de la maison. Lesским파 metadermes. Her Mikrochens. Jeûne. – Sous-titrage FR 2021